Musique Bonjour à tous et bienvenue en direct dans Ça commence aujourd'hui. Alors vous connaissez certainement leur visage pour certains, notamment celui de Vaim Alama, notre Miss France 2019, mais vous ne connaissez peut-être pas leur histoire. Nos invités ont pris une revanche sur la vie, ils n'étaient pas destinés à devenir ceux qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont un peu forcé le destin pour atteindre leurs rêves et changer le cours de leur existence. Des témoignages forts, des témoignages drôles, des témoignages touchants aussi. On va passer une très belle après-midi, comme tous les après-midi sur France 2. Bienvenue chez vous. Bonjour, Maïma Alama. Bonjour, Christine. Je remarque que ça fait deux fois que je prononce votre nom et deux fois que j'y arrive. Vous êtes génial. Maintenant que c'est fait, est-ce que je peux vous appeler Vaille ? Absolument. Merci, c'est très gentil. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau et de nous raconter votre belle histoire. Je suis très touchée de votre confiance. Merci de m'avoir fait venir ici. Je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. Et nous la raconter. À vos côtés, Anouar, qu'on connaît bien aussi. Bonjour Anouar, je suis ravie de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Votre histoire est également très émouvante. Et j'ai été très heureuse de me plonger dans ces années passées. Vous allez nous raconter comment vous en êtes arrivés là. C'est vrai que c'est un peu une rencontre improbable, tous les trois. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Vous êtes tous en train de regarder. Alors, quel est mon point commun avec... Bonjour, Cavell. Bonjour. Vous aussi, vous vous dites un peu ce que je fais là ? Oui et non. Non ? Non, je pense que j'ai un parcours de vie. Si je peux le partager, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir que vous avez beaucoup de points communs, beaucoup plus que vous ne le pensez. Merci d'avoir accepté, en tout cas, de jouer le jeu de ce plateau où on se confie beaucoup. Christelle Albarès sera là pendant toutes sept heures pour écouter justement cette confidence. Cette confidence, elle est décryptée avec vous. Et puis, je vous invite, vous également, à participer. Vous savez qu'on est en direct, comme tous les vendredis, juste avant le week-end. On ne vous lâche pas. Si vous avez envie de nous envoyer des photos qui illustrent, selon vous, vos revanches de vie, vous n'hésitez pas avec le hashtag CCA sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On lit tout. Vous savez qu'on adore diffuser vos photos. Alors, surtout, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et si vous avez évidemment des questions à poser à nos invités, elles sont également à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas. Alors, Vaille, ça fait trois mois maintenant que vous êtes... Trois mois ou un peu plus ? Trois mois déjà. Trois mois déjà, pourquoi ? Parce que vous trouvez que ça passe hyper vite ? Ça passe trop vite, bien sûr. Oui ? Je me souviens encore du soir de l'élection. Je me souviens même du jour où on s'est toutes rencontrées avec les candidats. Ah, ça, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps, non ? C'était à quatre mois. Quatre mois à peu près. Quatre mois ? Comment ça se passe, ce début de règne ? Ça se passe très bien. Très bien parce que j'aime beaucoup, je m'épanouis, je découvre, je rencontre. C'est un apprentissage constant et je suis très heureuse. Vous avez déjà l'impression d'avoir changé ? C'est-à-dire de la femme que vous êtes en trois mois, vous avez l'impression d'avoir pris quoi ? De l'assurance ? Oui, c'est ça ? On est obligés. Aujourd'hui, en tant que Miss France, je suis un peu sous les feux des projecteurs. Du coup, les gens ont tendance beaucoup à poser des questions. Ah ben, ce n'est pas moi qui vais faire le contraire aujourd'hui. Non, non, il n'y a pas de mal. C'est juste que des fois, il y a des questions qui me font me remettre en question justement et que par rapport à ça, je découvre ce que je veux ou pas, ce qui me permet de m'affirmer dans mes choix. Je suis plus confiante grâce à ça. Vous avez découvert déjà des choses que vous n'aimiez pas faire ou des directions que vous n'aviez pas envie de prendre ? Oui, par exemple, j'ai découvert que, bon, je n'aimais pas trop les rillettes et les boudins. J'adore ! Trois mois de Miss France, je n'aime pas les rillettes et les boudins. Il vous reste quelques mois à tenir, à faire quelques foires. Non, mais ça va aller. Il y a plusieurs autres choses à découvrir. La culture métropolitaine est tellement riche. Vous avez parfaitement raison. En tout cas, vous êtes aujourd'hui une des plus belles, moi je trouve, représentantes de la beauté française. Et ce que j'ai adoré dans votre histoire, et je l'avais découvert le soir de l'élection, c'est ce chemin atypique que vous avez emprunté, puisque j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir reçu le papillon, qui n'a pas toujours été un papillon. En tout cas, c'est comme ça que vous vous voyez. D'ailleurs, je crois qu'on commence par être une larve, c'est ça ? C'était quelque chose comme ça, oui, parce qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, je ne ressemblais aucunement à ce que vous pouvez voir aujourd'hui. J'étais très négligée. Je ne faisais absolument pas attention à l'image que je pouvais projeter. Ça, c'était petite fille ? Petite fille, non, petite fille. Petite fille, j'avais d'autres préoccupations. Je ne m'occupais pas du tout de ce que les autres pouvaient penser. Des fois, c'était un vrai garçon manqué, puis des fois, c'était une vraie princesse. Je piquais la petite couronne, je piquais les affaires de ma mère et de ma belle-mère, et puis on faisait... Là, je ne vois pas une petite fille très négligée. Non, parce que là, c'est la photo de classe. C'est la photo de classe. Ah oui, alors c'est la photo officielle. Quel genre de parents vous avez et quel genre d'éducation vous avez reçue ? J'ai reçu une éducation très, comment dire, colorée, on va dire, parce que mes parents sont très différents. Mon père est très conservateur et ma mère a une ouverture d'esprit plus vaste. À cet égard, je pense que mon père, que j'ai été une fille... Enfin, j'aurais pu être un garçon, il m'aurait éduquée de la même manière, à savoir comment gérer un foyer. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait capable de gérer une maison, de faire un manger, de repriser des chemises, des trucs comme ça, mais aussi de faire la cour, donc passer la tondeuse, tailler les haies. Mais vous savez aussi tailler les haies et passer la tondeuse, c'est ça ? Oui, oui. Et ratisser, même si, bon, c'est pas... C'est bien, parce qu'on peut bien bronzer, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, je trouve ça formidable d'avoir justement les deux pans. C'est pratique. Oui, c'est pratique. Vous n'avez pas eu une éducation genrée, c'est ce qu'on dit. Non, exactement. Vous n'avez pas offert que des fers à repasser et des cuisines, ça me rend hystérique, ça, dans les foyers. Donc je suis ravie de voir que... Ça évite les stéréotypes. Voilà. J'aimais bien les poupées, quand même, quand j'étais petite. D'ailleurs, je me souviens qu'une fois, mon grand-père paternel m'avait offert une poupée de ma taille, presque. J'étais trop contente. J'ai essayé de lui piquer les vêtements, mais c'était pas la même taille. Donc, bon, voilà. Vous étiez coquine, espiègle, chippie. Une vraie chippie. Ah, une vraie chippie ? J'étais... Ellie Olson. Je sais pas, je ne la connais pas. Anne-Ely Olson, vous vous souvenez ? Vous êtes trop jeune, bien sûr. Dans l'oreille, on me dit, mais t'es dingue, elle est beaucoup trop jeune. Mais vous avez parfaitement raison, c'est des références. Vous avez quel âge, à Noir ? Ah oui ? Attendez, quelques années, on n'en parle. Kamel, vous avez quel âge ? 29 ans. 29 ans ? Oui, non, laissez tomber ce vrai-là. Mais moi, je vous ai contente. Moi, j'ai complètement compris. C'était la petite pestouille de la petite maison dans la prairie. Vous savez, cette série qui a été diffusée pendant des années. Et donc, il y avait une petite pestouille. Vous étiez une chippie ? C'est une vraie peste, une vraie peste, oui. Parce que j'avais un grand-père qui était très protecteur, monsieur et mon papa. Et du coup, chaque fois que j'avais envie d'avoir quelque chose, j'allais crier dans ses oreilles pour qu'il aille utiliser son pouvoir. de chef de maison pour qu'il puisse avoir la paix, en fait. Et il craquait ? Ah oui ? Forcément, il craquait. Tout le temps. Il voyageait beaucoup et il me ramenait à chaque fois des cadeaux. Donc, j'étais vraiment gâtée, trop gâtée. Et du coup, j'imposais un peu ma loi. C'est magnifique ces photos que vous nous avez confiées. Elles sont absolument superbes. Et à l'adolescence, alors ? Vous étiez toujours un peu pestouille ? À l'adolescence, non. Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où on entre dans le collège. Donc, avant, j'avais ma grand-mère maternelle qui était enseignante à mon école primaire et maternelle. Et en allant au collège, j'ai découvert un monde totalement différent. où il y avait plus de professeurs, plus de classes. Il fallait se déplacer. Et puis, n'ayant plus l'encadrement de ma famille, parce que voilà, on est au collège, on est un peu plus grand. J'ai commencé un petit peu à m'isoler parce que je voyais une certaine différence avec mes autres camarades. On va dire qu'elles étaient apprêtées alors que moi, j'allais comme un sac à patates à l'école. Carrément, vous êtes dure avec vous-même. Non, mais c'est vrai, je regarde les photos d'avant et puis je suis là, ouh là là. Vous en fichiez totalement. Totalement. À tel point que vous avez subi des railleries. Mais ben oui, qui c'est qui va avec un tricot de bricolage à l'école, les grands shorts de... Je ne sais pas si vous vous mettez des shorts de surf pour aller à l'école. Des shorts de surf ? Non. Alors moi, je ne vais pas tous les jours. Moi, il n'y avait pas la mer à côté, donc forcément, je n'allais pas tout de suite en shorts de surf. Mais c'est vrai que vous alliez en shorts de surf et en gilet de bricolage. Et donc, elle vous regardait travers, quoi. Ben bien sûr. Je ne me peignais même pas les cheveux. C'est pour dire à quel point c'était... Et puis elle, elle venait avec les cheveux grossés et tout. C'était tout doux, tout lisse. Et puis ben moi, j'étais là avec ma... Enfin voilà. Voilà. Vous en souriez aujourd'hui, mais ça ne devait pas forcément être facile à vivre. Ce décalage. Du coup, cette solitude aussi. Oui, parce que du coup, je me sentais effectivement seule et que plutôt que d'essayer de sociabiliser, j'allais me réfugier au CDI pour lire. Parce que j'aime beaucoup lire et que ça m'a permis de traverser pas mal de situations, en fait. Quel style de livre vous lisiez à cette époque-là ? Des romans d'amour d'adolescente ? Non, j'aime beaucoup les romans de science-fiction, les trucs fantastiques avec des pouvoirs magiques où les filles, elles ont des pouvoirs qui ne tuent pas les gens, mais on va dire que c'est l'idée, quoi. D'accord, ok. Ah oui, donc un peu féministe, quand même. Un petit peu. Vous avez été... Vous avez pris du poids à cette période-là. Je sais que vous en avez déjà parlé. Beaucoup, c'est vrai. C'est parce que vous vous réfugiez dans la nourriture ? Pas forcément. C'est juste que je faisais vraiment attention à rien. Et il m'arrivait parfois, souvent même, après l'école, que je m'arrête pour m'acheter une glace au caramel, genre quatre fois par semaine. À l'école, voire cinq, si c'était possible. Mais quoi, c'est la vie, quoi, la glace au caramel. Ben oui, on est d'accord. Mais ouais. D'ailleurs, j'en ai mangé récemment, je peux dire que... Normalement, c'est délicieux. Que c'est agréable d'avoir une Miss France qui parle de gourmandise, une vraie épicurienne. Sauf qu'à cette époque-là, vous avez pris un peu trop de poids. Oui, effectivement, oui. Vous étiez vraiment ronde ? À mon sens, oui, bien sûr. Mais on ne peut pas se comparer aux autres parce qu'on n'a pas le même passif. Du coup, je trouve que c'est indélicat de le faire. Mais en ce qui me concerne, j'estimais que j'étais trop ronde. Alors, on se moquait de vous ? Pas par rapport à mon poids, non. Plus par rapport à ma façon de m'habiller. Vous aviez des surnoms ? Parce que je sais qu'à l'adolescence, on en donne beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'était le monstre quand j'étais en troisième. Le monstre ? Le monstre. Vous comprenez pourquoi on a décidé de faire cette émission sur la revanche de vie ? Parce qu'on vous a appelé le monstre. Alors qu'aujourd'hui, quand on vous voit... C'est un monstre de poids. Oui, c'est vraiment ça. Vous êtes tellement belle et solaire. Si j'ai faim, alors là, je change de tête. Franchement, vous avez déjeuné là tout à l'heure ou pas ? Parce que si je vais chercher un truc, j'ai bu beaucoup d'eau. Vous êtes toujours très gourmande aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr. En plus, aujourd'hui, comme c'est une culture qui est totalement différente de celle dans laquelle j'ai vécu, en tant qu'ambassadrice de la France entière, je me dois de connaître la culture culinaire notamment. Mais je suis tellement d'accord avec vous. Donc, de tester toutes les spécialités que vous avez, les spécialités gastronomiques. Dont la rigette et le boudin noir. Effectivement. Que j'ai découvert que je n'aimais pas forcément. Mais vous avez une richesse culturelle incroyable et j'adore ça. Et vous en avez souffert de ces railleries quand vous étiez adolescente ? C'est allé jusqu'à du harcèlement ? On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'aujourd'hui, on commence à mettre des mots sur le harcèlement. On commence à le caractériser. Mais effectivement, on peut appeler ça un petit peu du harcèlement. On appelle harcèlement tout ce qui est brimades répétitives, qui peuvent sembler anodines au début, mais qui commencent à peser au fur et à mesure. Et effectivement, ça me pesait à un moment. C'est la raison pour laquelle j'allais tout le temps au CDI. Je me réfléchiais côté bande dessinée. Et puis après, j'ai oublié le monde entier. Vous en aviez parlé à vos parents ? Non, parce que je suis très, très fière et que j'estime que mes problèmes sont les miens, que je dois les encaisser toutes seules et que c'est à moi de me relever toute seule par rapport à ça. J'étais jeune pour penser ça quand même, non ? Même si. Ce n'est pas l'âge qui détermine la maturité d'une personne, mais bien l'expérience. Il y a des choses qu'on vit seule qui nous permettent de nous forger. Et je dois avouer que c'était très formateur. Même si ce n'est pas forcément ce qu'on peut conseiller aujourd'hui à ceux qui nous regardent, qui subiraient du harcèlement ? Non, il faut évidemment aller en parler. Mais dans votre parcours, en tout cas, vous l'avez vécu comme ça. Parler, c'est ce qu'il y a de plus important. On a besoin de quelqu'un pour nous épauler. Il arrive des fois où on n'a pas la force de juste se lever. En fait, à ce moment-là, il faut s'accorder le droit d'être faible, de pleurer un coup. Et puis, on a posé un genou à terre. C'est bon, maintenant, quand c'est reposé, on se relève. On se relève tout de suite et on avance. Parce que la vie, elle passe. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Et je suis sincère. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avancer. Merci. Il y a beaucoup de jeunes, j'imagine, qui, quand ils ont découvert votre parcours à Miss France et tout ce que vous nous racontez là, et ils vont le découvrir peut-être dans cette émission, qui viennent vers vous, qui vous disent « Ah, mais comment tu as réussi, toi, à t'en sortir ? » « T'es peut-être quelques kilos en trop, t'es complexe, ton manque d'assurance. » C'est ça, le message que vous leur envoyez ? Un genou à terre, mais toujours avancé ? Toujours. C'est très important. Et puis, il faut aussi s'accorder le droit d'être faible à certains moments. On n'est pas infaillible. Même Superman, il a une kryptonite. Donc, voilà. J'adore. Bon, allez, on a des références communes encore. Oui, ça me rassure. Comment vous avez mis fin à ce harcèlement, en fait ? À quel moment ça a cessé ? Au début, j'étais passive, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, en réalité, parce qu'ils vont continuer à nous embêter. Et puis, un jour, j'en ai vraiment eu marre. Et puis, je me suis dit « Ça suffit. Pour qui tu te prends à me parler comme ça ? Mais c'est quoi ton problème ? » Et puis, ouvrir un dialogue, c'est très important, parce que la personne qui persécute, elle n'est pas forcément au courant de ce qu'elle finit de l'impact que ça pourrait avoir. Et donc, moi, en faisant part de ce que je ressentais, il a peut-être un peu plus pris conscience de la situation et de ce qu'il faisait. Et du coup, ça s'est estompé. Et quand j'ai vu que ça avait faibli, je me suis dit « Il ne faut pas lâcher maintenant. » Et on continue. Et puis, je me suis affirmée de plus en plus. Alors, de quelle manière vous vous êtes affirmée de plus en plus, Veil ? Je ne vais pas taper les gens, mais c'était l'idée. J'adore ! Ça peut vous arriver de vous montrer un peu combative ? Oui. Menaçante. Oui, c'est important. Il faut que les gens soient conscients que, quoi qu'il arrive, il y a toujours des conséquences. Et à un moment, on ne peut pas se permettre de rester passif. Il faut vraiment faire quelque chose. Vous avez raison, vous avez raison. Alors, pareil, je me dis « Bon, alors s'il y a des jeunes qui nous regardent... » Mais c'est vrai, il faut savoir transmettre aux enfants. On me dit souvent « Oui, alors c'est bien que ta fille soit gentille, mais il faut faire attention qu'elle ne soit pas non plus, qu'elle se laisse faire et qu'elle se laisse manipuler. » C'est dur dans l'éducation de trouver le... La première chose à prendre en compte, c'est la notion de posture. Avant d'aller, entre guillemets, au combat, quand vraiment c'est nécessaire, il y a des étapes avant. Mais la première chose à apprendre, c'est la posture. Lorsqu'on a une posture où on développe la confiance en soi, où on s'aligne, eh bien, déjà, on ne va pas être, entre guillemets, une sorte de réceptacle à ce que ça se passe sur nous. Donc, la première chose à travailler, c'est en effet, cette posture. D'ailleurs, en tant que Miss, on vous apprend à travailler cette posture. La tête de joie. Voilà, exactement. Il y a une technique toute simple, en effet, c'est de se dire... Je veux dire qu'on a un cil transparent. Exactement. Et en fait... Ah non, arrêtez. Ah oui, attends, attends, attends. Et on ouvre le plexus solaire et on ouvre les épaules. Eh bien, c'est un truc tout simple, mais on se redresse, on s'aligne et on se respecte. Mais du coup, on doit s'assumer. Parce qu'on est moins discret quand on est comme ça. Oui, mais si vous arrivez de vivre comme ça... Non mais c'est vrai, on essaie de se faire un peu... Voilà, et en fait, non, il faut se... Moi, j'étais à 1m12, les bras levés, alors c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à faire plutôt ça que ça. Et en effet, il faut se tenir... Donc ça, c'est la première chose. Après, le dialogue, et c'est la deuxième étape, bien entendu, derrière, quand on doit se défendre, dans certaines situations, il faut le faire. Dans certaines situations, il faut apprendre et savoir se défendre. Ça a été quoi, votre déclic, alors vous ? Vous la découvrez, la Noire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont morts de rire les gars. Parce qu'en fait, c'est ma vanée. Elle m'a fait une vanée normale, sans pression. Vous n'y attendez pas. Elle m'a dit... En fait, quand elle a dit... Je fais 1m12, les mains levées, elle m'a dit... Vous faites la même taille. Bon alors... C'est bien, c'est bien. C'est pas mal, ça ! J'ai vu que j'ai eu un petit moment en train de me dire... Mais pourquoi elle a dit ça ? Ça se fait pas... On s'est tous un peu regardés en disant... Oh, la boulette ! Pourquoi j'ai un peu ce fourrure-là ? Parce que c'est Miss France, c'est Miss France. Normalement, on les connaît. Donc voilà, quoi. Elles sont plein de codes. Et j'adore... Ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle est... Naturelle. Elle est naturelle. Elle est elle-même. Et je trouve qu'elle sort justement de ces codes un peu... Enfin, tout lisse, tout beau, tout... Mais si, je suis droite. Non, mais t'es très belle. Vous la connaissez ? À Noir, vous la connaissez ? Pas du tout. À Noir, moi, je le rejoins. Donc là, vous découvrez en disant... Il y a une vraie personnalité derrière. Et cet humour qui n'est pas simple et que vous avez directement fait naturellement. Et les Miss France qu'on avait avant, c'était tout un peu... Bah, elles ressemblaient, quoi. Au niveau de la personnalité, pardon. Mais non, mais c'est bien... Non, elles étaient peut-être un peu plus lisses. Voilà, c'est ça. Pardon, je m'exprime mal. Mais on ne met pas toutes les Miss France dans le même palier. De plus en plus dans l'authenticité. Et je pense qu'honnêtement, on s'en souviendra d'elles. Ah, cette vanne, elle était pas mal, quand même. Non, c'est vrai. C'est pas une vanne. Bravo, cul de vrai. Alors, quand est-ce que vous êtes devenue celle que j'ai là devant moi ? Parce qu'on parle du vilain petit canard. Et là, maintenant, là, moi, je vois juste un signe, quoi, une beauté. Comment vous êtes devenue ? À quel moment il y a eu peut-être un déclic ou quelque chose qui vous a donné envie ? Un homme ? Une fille, d'ailleurs, peu importe. Ou une femme, oui. Ou une femme, d'ailleurs, parfaitement. Non, alors, en fait, il arrive un moment où on commence à prendre en considération le regard des autres. Et c'est quand j'ai eu 18 ans, à peu près, que j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Ah ouais, donc ma question, elle était pas si... Effectivement, pas insensée. Ouais. Et donc, oui, qu'est-ce qui plaît aux garçons et tout ? Et puis, ben... Les formes ? Pas forcément. Surtout que j'avais quelques remarques par rapport à mes formes qui étaient trop fortes, justement. Mais donc, oui, puis j'ai commencé à prendre soin de moi pour moi, parce que je me suis rendue compte qu'en commençant à prendre en considération ce qu'eux, ils voulaient, ben c'était un petit peu l'image que moi, je voulais avoir de moi. Et puis, il y avait des femmes que j'admire et qui sont toujours des modèles. Je ne m'inspire pas que d'une personne parce que j'estime qu'on a toutes quelque chose à apprendre de tout le monde. De chacun. Et donc, dans la continuité de cette révélation du signe, il y a Miss Haiti ? Exact. Vous inscrivez ? C'est quand même déjà là, le grand écart, il est gros, hein ? Oui et non, parce que je me suis inscrite en 2015 et n'étant pas prête, ni physiquement, ni psychologiquement, je n'ai pas pu accéder à la compétition. Recalée ? Voilà. Mais la deuxième fois ? Mais j'ai pris ça comme un défi. Ah ben oui, j'ai bien compris de votre caractère. Oui, exact. Quand j'ai été recalée, ben mes parents, ils étaient un petit peu déçus parce que, voilà, ils s'attendaient à ce que je sois prise parce qu'on a toujours de grands espoirs concernant ces enfants, je suppose. J'en ai pas, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, mon père, il a dit, ben non, tu vas pas faire Miss Haiti, de toute façon, c'est déjà qui va gagner. Et je fais, ben, c'est qui qui va gagner ? Ben, je sais pas. Oui, ben voilà, donc, non. Et puis ma mère, elle me dit, ben non, tu vas pas faire ça, je veux que tu continues tes études. Donc à ce moment-là, j'étais en licence, je l'avais pas encore. Et puis, ben, j'ai gardé l'idée dans ma tête. Et vous y êtes retournée, en fait ? Et j'y suis retournée en 2018. Caractère de... De Miss. De Miss. La persévérance, c'est très important. Vous avez raison. On peut pas laisser des choses qui nous arrivent, des obstacles qui nous font tomber, nous laisser à terre. Il faut toujours qu'on se relève. Et donc, la persévérance, c'est très important. À cet égard, je me suis préparée mieux. J'ai fait du sport, je me suis sculptée, je mangeais mieux aussi. Moins de cochonnerie, moins de grignotage, c'est très important. Moins de glace au caramel. Plus de glace au caramel. Plus de glace au caramel. Plus de sport, voilà. Ah bah oui, là, forcément. Et puis, ben... Et vous l'avez remportée. Vous êtes devenue Miss Tahiti. Oui, j'ai gagné. Et là, vous vous êtes dit, ça me suffit pas, parce que je vous reconnais bien là, maintenant, je commence à comprendre comment vous fonctionnez. Vous vous êtes dit, je me suis lancée un défi, je l'ai relevé, maintenant, il me faut le plus gros défi. Et on continue, et on avance encore, avec mes grands-parents. Ça, ce sont vos grands-parents ? Oui. Il me manque, d'ailleurs. Il vous manque ? Beaucoup. Oui. Je comprends. Et alors, Miss France ? Et Miss France ? Et Miss France, ben, pour me préparer. Déjà, en tant que Miss Tahiti, on a plusieurs prestations auxquelles on participe, et notamment des voyages. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller au Japon, d'aller en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré un coach qui m'a appris une nouvelle façon de faire du gainage. Donc, on peut faire du gainage assis, on peut faire du gainage allongé sur le dos, ou dans les transports en commun. En fait, c'est la contraction des muscles, tout simplement. OK. Mais on va le faire après, l'émission. On va faire du gainage ensemble. Parce que moi, le gainage, ça part comme ça, en disant, il faut que je tienne 40 secondes, sinon je suis morte. On fait comme ça. Oui, on fait comme ça, le gainage. Oui, oui, c'est d'accord. Bon. Je savais pas qu'on pouvait en faire assis. Il y a d'autres façons de le faire. Et ça, on l'apprend en gymnastique. Donc, ce coach qui s'appelle Marco, que j'embrasse d'ailleurs, m'a appris à faire des bases de la gymnastique. Et c'était vraiment chouette. Alors, le soir d'élection, est-ce que c'est un blackout ? Vous vous souvenez de rien ? Ou est-ce que vous vous souvenez exactement de tout, y compris de votre fameux sapristi ? Bien sûr que je me souviens du sapristi, on me le relance souvent. Mais au-delà de ça, ce que je retiens le plus de cette soirée, c'est l'émotion. Parce qu'elle a commencé, je crois que c'était samedi matin très tôt et tout. Avec les filles, on prépare notre sac parce qu'on prépare tout notre sac. On ne sait pas qui c'est qui va gagner. Et puis, on est là, c'est le grand soir. Il y a une des noms qui va être Miss France. Vous vous rendez compte, on va connaître la Miss France ce soir. Et c'est une copine à nous et tout. Et puis, c'est le show, c'est le rush. Parce qu'il faut changer de tenue, il faut changer de chaussure aussi parfois. Et puis, il y a des gens qui sont là. Il y a les maquilleurs, il y a les coiffeurs, il y a les abieuses, les costumiers et tout ça. Et c'est plein de petites mains qui vont faire qu'au final, il y a un spectacle fantastique qui se déroule devant les yeux de millions de téléspectateurs. Vous sentiez que vous aviez une chance ? J'évite d'espérer trop fort. Parce que quand on rêve trop haut et quand on tombe très bas, ça fait très mal. Donc, vous vous êtes refusé d'y croire ? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête à ce moment-là ? On regarde. Miss France 2019 et... Miss Tahiti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai ? Je transpire déjà, je pense. Vous les renvoyez toujours, souvent, ces images et ça vous émeut ? Toujours, bien sûr. L'émotion, c'est vraiment ce qui caractérise le mieux pour moi cette soirée parce que c'était quelque chose qu'on avait partagé. On avait beaucoup travaillé pour mettre en place ce spectacle avec toute l'équipe technique, avec Mehdi, Alex et tout ça. Et on s'était éclatés. Et là, c'est le résultat d'un mois de travail. Qu'est-ce que vous diriez à la petite fille négligée en sac à patate que vous étiez aujourd'hui ? Continue comme ça. Continue ? Bien sûr. Si je change quelque chose d'avant, je me dis que ça aura peut-être un impact aujourd'hui et que peut-être que les résultats ne seraient pas les mêmes. Tahiti vous manque ? Énormément. Vous y retournez quand ? Je pense que la prochaine fois, ce sera en mois de juin pour l'élection de Miss Tahiti. Vous avez des copains là-bas ? Oui, bien sûr. Beaucoup ? Ils sont presque tous là-bas. Presque tous là-bas. Il y en a un en tout cas qui avait très envie d'être un peu présent à sa manière. Maintenant, regardez. Coucou chérie ! Coucou, coucou chouchou ! Tu me manques tous les jours, mais t'es juste à côté de moi tous les jours. Tu m'accompagnes partout en fait. Le fait de pouvoir faire partie de ta famille, ça a été quelque chose d'encore plus touchant encore pour moi, bien plus que Miss France, Miss Tahiti. Et ça, tu sais très bien de toute manière qu'à mes yeux, tu es ma veille à moi et tu n'es pas Miss Tahiti ou Miss France. Ne change surtout pas. Reste comme tu es. N'oublie pas d'où tu viens. Tu es notre petite veille, tout simplement. Je pense que vous êtes à l'abri d'oublier d'où vous venez. Oui, je ne pense pas. Je n'ai pas mon teint qui disparaît petit à petit. Je me souviens du soleil de la Ponynésie. Que vous allez vite retrouver. Merci. C'est votre meilleure amie. Vous reconnaissez dans certains points, Anwar, pas tout, mais... Oui, oui. En fait, les moqueries qu'elle a eues, lorsqu'elle était plus jeune et qu'aujourd'hui, ça s'est un peu inversé. C'est un peu moins justement ce que j'ai toujours ressenti, ce que j'ai vécu. Et du coup, c'est un peu le retournement de cette situation qui fait que... En plaisantant, parfois, vous dites que vous étiez mal parti dans la vie. Oui, bah oui, c'est sur le papier. Effectivement, quand on est arabe, nain et bègue, sur le papier, c'est un peu... C'est mal barré, quoi. Mais... Et bègue, c'est quand tu bégaye. Ah, pardon. Non, je t'en prie. On n'entend pas, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est totalement... Non, mais attends, attends, attends. Ah, d'accord, ok, j'attends, ok, j'attends. Ne t'enflammeras. Je vais mal capter. Dans pas longtemps, je vais commencer à mal capter. Dans quel genre de famille vous êtes né, vous, Anwar ? Famille très ordinaire. Mon père, mes parents sont immigrés, donc ils sont marocains. Ils faisaient quoi comme métier ? Mon père, il était cuisinier dans un hôpital psychiatrique. Et ma mère, elle était aide-soignante. Voilà, je bégaye. Elle était aide-soignante dans un autre hôpital psychiatrique. À quel moment ils ont su que... C'est très mal barré. À quel moment ils ont su que vous auriez cette particularité physique, Anwar ? À huit mois de grossesse, ma mère, elle assurait. Le médecin lui a dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on contrôle. Et de là, ma mère a beaucoup paniqué. Et c'est un peu mon père qui a un peu eu le déclic, qui a eu le truc, je pense, qui a tout changé dans ma vie, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est qu'il a dit à ma mère, non, mais t'inquiète pas. On va l'aimer comme les autres, tout simplement. Il sera... Je ne vois pas pourquoi t'inquiète comme ça. Moi, je suis... C'est ce que ma mère... Enfin, là, je vous raconte ce que ma mère m'a dit. Il a tenu sa promesse, votre père ? Vous avez des frères et soeurs ? Oui, oui. Non, j'ai deux grands frères, oui. Deux grands frères. Donc, il vous a élevé exactement de la même manière. Pareil. En fait, je n'ai pas été plus aimé. Et je n'ai pas été en retrait, toi. Ça veut dire, en gros, c'est ça. Quand je dis aux gens qui ont des enfants un peu différents, j'essaie de leur dire, voilà, ne le surprotégez pas trop. Ne l'aimez pas trop. Aimez-le comme un enfant normal. Normal. Tout simplement. Vous avez... Ça vous a aidé à forger votre personnalité dès le début ? Mais bien sûr, parce que moi, dans ma tête, je ne réalisais jamais que j'étais petit. Moi, dans ma tête, je ne fais pas un mètre trente. Un mètre douze. Un mètre douze. Arrête. Moi, dans ma tête, je suis normal. C'est les gens qui me font rappeler à chaque fois que je suis petit. Je ne sais pas. Même dans ma tête, je ne suis pas d'origine marocaine. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je suis... Votre identité, vous ne la voyez pas par rapport à ça ? Vous ne la voyez pas par rapport à la personne que vous êtes ? Ce n'est pas les apparences. Et c'est vrai qu'on a toujours jugé les gens. On a toujours pointé du doigt à certaines personnes par rapport à leur apparence. Mais on n'en a rien à foutre. C'est ce qui est important. C'est ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête. Tout simplement. Et le bégaiement, il est arrivé quand alors ? À l'âge de 7 ans. Il est arrivé, je ne me rappelle plus pourquoi. Du jour au lendemain ? Oui, du jour au lendemain. Ah oui ? Oui. Et vous avez... Parce que vous me dites ça, que vous n'avez jamais cherché... Il y a eu un déclic ? Il y a eu quelque chose qui a été dur à digérer pour vous ? Ou c'est juste, un jour, je me suis mis avec lui ? Effectivement, c'était un peu... C'était un peu chiant, pardon. Mais oui, en fait, je ne me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, allez, il faut vivre avec. En espérant qu'un jour, ça partira. Ce n'est pas parti. C'est léger quand même. Oui, c'est léger. Mais attendez, 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 attendez. Vraiment, il faut le dire, ne vous enflammez pas. Et des fois, j'ai des gros blocages. Oui, la fatigue aussi. Et je grimace et je grimace. Et du coup... Des moqueries aussi ? Quand j'étais plus jeune, oui. Bon, maintenant, on s'est dit les gens... Oui, mais quand vous étiez plus jeune, comme vaille ? Votre différence ? Beaucoup de moqueries. On vous disait quoi, vous ? Sur le côté bègue ou sur le côté petite taille ? Non, sur le côté bègue et surtout la taille. Surtout la taille, parce que même si je ne parlais pas, on se moquait de moi. Vous aviez des copains ? Non, des gens que je ne connaissais pas. Les copains, au contraire, ils étaient justement assez protecteurs vis-à-vis de moi. Ça veut dire que si j'étais avec mes copains et qu'il y avait des gens qui se moquaient, ça va. J'étais bien entouré, donc... Vous aviez des petites copies ? Non. Non, non, non. Non, non, non. C'était... Justement, c'était un gros... C'était très dur, ça. Vraiment, parce que... Surtout au collège, à l'adolescence, on veut faire comme tout le monde. Et justement, on a des envies de sortir avec des filles. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais été très timide. Je n'ai jamais été très timide. J'étais quelqu'un comme je suis là. J'ai toujours été comme ça. Et... Donc, je n'avais pas de difficulté à parler avec des filles. J'avais plein de copines-filles. Mais je n'avais jamais de petites amies. Pardon. Et ça, vous en souffriez. Mais elles vous voyaient comme le bon. Tellement, parce que... Ben oui, ben oui, comme... On a envie de sortir avec des filles. On a envie d'être amoureux. C'est une chose de problème, les filles, aussi. Ça, je ne le fais pas dire. Mais... Oui, mais à cet âge-là, on a envie de kiffer. On a envie de... Voilà. Vous projetiez comment ? Vous vouliez faire quoi ? À cette époque-là, vous disiez un jour, je ferais... Je serais médecin, boucher... Informaticien. Informaticien ? Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Ah oui, c'est drôle. Ben, ce n'est pas du tout artistique, ça. Oui, mais je ne pensais pas avoir le talent d'être artiste. Et même aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait quand même des films qui ont cartonné au cinéma. J'ai fait plein de trucs. Et j'ai du mal aujourd'hui à me considérer comme un artiste. C'est très particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, moi qui ai vu en plein de films, vous ne vous considérez pas comme un comédien à part entière ? Non. Ah ouais ? Et qu'est-ce que vous êtes, alors ? Ben alors, vous vous considérez comme quoi ? Je ne sais pas. Non, mais comme quelqu'un qui essaye de faire de l'entertainment. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est ce que j'aime faire. Vous dansez ? Oui, je danseais, oui. Vous dansez ? Vous dansez au passé ? Au passé, oui. Parce que... Ah là, j'ai pris trop de kilos. Ça m'a été un peu compliqué. Vous dansez quoi comme genre de danse ? Hip-hop. Hip-hop ? On a quelques images. Ah, à noir, breakdancer. Yeah. Je vais y aller après. Ça, il va y aller. Mais pas mal ! En fait, ça fait un peu... Vous faisiez un peu ambianceur, quoi. C'est ça. Ambianceur de soirée, quoi. Ouais, mais moi, c'est ça. C'est ce que j'ai toujours aimé, être dans le divertissement. Relier les gens. Exactement. Ça crée un peu... C'est comme une espèce de communication. Je crois que c'est peut-être un peu aussi votre résilience. Parce qu'à un âge ou plus jeune, justement, vous subissiez parfois les moqueries, le rejet ou des regards difficiles. Eh bien, cette notion de résilience, c'est de rallier les gens à vous et faire en sorte qu'il y ait un lien, mais pas un lien négatif, que des liens positifs qui soient présents. Mais je te rejoins totalement et je vais confirmer ce que tu viens de dire. Parce que moi, j'ai toujours préféré... Enfin, j'ai toujours aimé. Par exemple, moi, ça ne me dérange pas qu'on me fasse des vannes sur ma taille, comme elle a fait... Ça va, c'est cool. J'adore. Moi, ça me fait rire. Je préfère, en fait, que les gens rigolent avec moi de ce que j'ai, de mes défauts, entre guillemets. Même de mon bec, je préfère qu'on en rigole, qu'on se moque ou qu'il y ait un truc un peu... Ou qu'il y ait un malaise. Voilà. Il faut mieux mettre les pieds dedans et on rigole, quoi. Comme on se moquerait tous d'un défaut qu'on a ou d'un handicap qu'on a ou d'une différence. Justement, je vais rebondir sur cette notion de différence parce que ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de singularité et de différence. C'est ce qui nous rend uniques. Alors, il y a quand même un paradoxe là-dessus. C'est qu'on a tous envie d'être uniques. Mais en même temps, dès qu'on a des différences, parfois, ça nous gêne. Alors, il faut choisir sa voie. Et comme je dis, il y a des personnes qui passent des mois, voire des années, à aller chez le médecin pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. Vous savez, quand on cherche un symptôme pour savoir ce qu'on a. Puis, une fois qu'on l'a, le symptôme, et qu'on sait ce qu'on nous a dit, par exemple, t'as telle maladie, t'as telle spécificité, hop, ça va déjà beaucoup mieux. Vous savez, il y a un truc qui est génial pour nos différences. C'est qu'en fait, nos différences, c'est un peu comme un symptôme. C'est pas un symptôme, mais c'est un peu comme un symptôme. Une fois qu'on sait ce qu'on a, on vit bien avec. Alors, une fois que je sais que je suis bêque ou que je sais que je suis nain ou que je sais que j'ai telle différence, je peux passer à autre chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, j'ai envie de dire pour chaque personne qui a une vraie différence, franchement, ok, ça fait partie de votre particularité. Maintenant, vous pouvez passer à autre chose. C'est ça, absolument. Et alors, le cinéma, c'est arrivé comment dans votre vie, du coup ? Sur Facebook. Quoi ? Sur Facebook. C'est-à-dire, vous avez répondu, bonjour, je veux devenir comédien, vous avez fait ouais, pourquoi pas ? On m'a envoyé un message, on m'a dit, ouais, il y a un casting, est-ce que t'es intéressé ? Je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Mais moi, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Je me suis dit, ça va pas faire le long feu, quoi. Bon, ben voilà. Je passe le casting, ça se passe très bien. Et je rencontre le réalisateur Franck Gastonbide, à l'époque de son premier juge, les Caïras. Ah, c'est comme ça que vous l'avez rencontré ? Et ouais, et c'est de là où je me suis lié d'amitié avec lui. On a l'impression que vous êtes amis depuis toujours, en fait, tous les deux, quand on vous voit. Ben, ça fait huit ans, maintenant. Ouais. Il est quoi pour vous ? Mais en fait, pour les Caïras, c'était un petit rôle que je savais bien. Je faisais pas partie du trio, comme vous avez vu sur la pochette. Et après, justement, je me suis lié d'amitié avec Franck. Avec Franck Gastonbide, ouais. Voilà, et ensuite, il me propose, en 2014, il me propose le premier rôle de son prochain long-métrage, Pataya, qu'on tourne en 2015. Et énorme succès. Deux millions d'entrées. C'est marrant, parce que même vous, quand vous le parlez, vous dites, deux millions d'entrées. Mais c'est dingue. En fait, c'est juste l'histoire d'une rencontre sur Facebook. Enfin, d'un casting et après, d'une rencontre qui a changé votre vie. Et ça, c'était le dernier jour de tournage. Et je me rappelle. Je me rappelle très bien. C'était incroyable. Je sors de nulle part. Je fais un long-métrage. Un film, voilà, qui a quand même un budget assez conséquent. Des grosses équipes de tournage. Un vrai film, quoi. Un vrai film, ouais. C'est quoi comme rapport, tous les deux, avec Franck ? Très amical. On est vraiment... On a une relation presque fraternelle. Ça veut dire que quand on se voit ou quand on s'appelle, on ne parle jamais de boulot. On parle toujours de nos vies, de la vie, de ce qui se passe. Il vous taquine beaucoup ? Ouais. Ouais, mais j'adore. Et puis il est très bon. Il me fait beaucoup de val. J'en rigole énormément. Mais c'est ça. Ça crée des ambiances. Et même eux, ils se font les premiers surpris. Justement, parce que je le prenne bien. Alors, on va voir quelques images. Et en effet, vous avez, vous, beaucoup d'humour. Vas-y, Zepo, fais-le comme ça. West Coast. Voilà. Fouce pas. C'est bon ? Attention. Un, deux, trois. Elles sont très, très cheloues, tes pattes. Elles ont une odeur chelou. Alloie, viens voir s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Je sors, mec. On est vraiment très, très, très proche. Très lié. Très proche, oui. Lui aussi, il a eu envie de vous laisser un message. Franck, ben ouais, avec un vrai message d'affection. Et une question. Ce n'est pas courant. Et une question. Oui. Anoua, mon petit frère, je te fais cette vidéo d'abord pour te dire que je suis très fier de toi. Mais je crois que ça, tu le sais déjà. Et puis, te poser la question suivante. Depuis qu'on se connaît, j'ai réalisé trois longs métrages. Les Caïras, Pattaya et Taxi 5. Et tu fais partie des rares acteurs qui y ont joué dans tous mes films. Alors, je voulais savoir si après tout le travail que tu as fourni, tu acceptais l'idée que tu es devenu un vrai acteur de cinéma. Merci beaucoup, Franck. Vous n'arrivez pas à le dire tout à l'heure. Vous n'avez pas réussi à nous le dire. Je suis comédien. C'est peut-être trop prétentieux. Et peut-être parce que je n'étais pas destiné à ça aussi. Et du coup, j'ai du mal à... Je ne sais pas. C'est comme si j'étais coupable. Usurpateur. Le syndrome de l'usurpateur. Je ne sais pas. Mais pourtant, je sais que, par exemple, j'ai progressé. Et que j'ai beaucoup envie encore de progresser. J'ai faim d'apprendre. Je ne me pose pas de barrières. Et je suis très ambitieux à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire. Je suis comédien. Je suis acteur. Mais écoute. Je vais écouter ton conseil. Et dire devant la France-Saint-Ferre. Je suis acteur. Je suis comédien. Ils en pensent quoi, vos enfants ? De votre parcours ? Ils en pensent quoi, vos enfants, de votre parcours ? Ma fille, elle a 4 ans. Elle ne réalise pas. Elle, elle me dit, la dernière fois, elle m'a dit, Papa, oui, tu passes à la télé des fois. Des fois. Ah ouais. Voilà, c'est tout. Bon, bah super. Pour elle, elle ne se rend pas compte. Non, elle ne se rend pas compte. Parce que je crois qu'elle a toujours vu ça comme ça. Je pense que c'est en primaire avec les autres enfants. Je pense qu'elle va prendre conscience. Mais là, c'est le regard des autres. Oui. Alors, vous nous avez envoyé quelques photos. On va pouvoir les regarder avec le hashtag. Ça commence aujourd'hui. Donc, voilà les photos de nos téléspectateurs aujourd'hui. Déjà, Mélissa qui nous écrit un an et demi de harcèlement scolaire. Et ma revanche à moi sur la vie, c'est d'avoir réussi à devenir ce que je suis, mon seul, notre seul concurrent. C'est nous-mêmes, alors aimez-vous. Merci pour ce message, Mélissa. Qu'on envoie en effet à tous ceux qui subissent le harcèlement. On fait régulièrement des émissions sur ce thème. Merci, jeune fille. Alexis qui nous dit « Ma revanche sur la vie, c'est l'obtention de mon bachelor. » Il y a deux ans. Classe la photo, Alexis. Merci de l'avoir partagée avec nous une dernière. « Ma revanche sur la vie, une annonce à 23 ans que je n'aurai pas d'enfant. Après un parcours difficile, voici mes trois miracles, mes plus grandes fiertés. » C'est une citation, Marianne. Ils sont merveilleusement beaux, vos enfants. Voilà des combats qu'on est tellement heureux de partager. Kamel, vous aussi, c'est votre parcours et l'histoire d'une réussite incroyable. C'est un peu amusant parce que vous, un jour, vous vous êtes retrouvés avec deux chemins. Je prends lequel côté ? Le bon ou le mauvais ? C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Parce que vous avez vécu vraiment pendant très longtemps comme un vrai bad boy. Alors, je n'aime pas l'expression, mais j'ai essayé de trouver. Non, vous n'aimez pas ? Alors, c'est quoi ? Délinquant. Ah, délinquant. Bon étudiant. Mélange. Mon mélange qui ne passe pas. On regarde quelques images de votre enfance pour se pencher dans votre histoire ? D'accord. Allez, regarde. Kamel naît en Algérie dans une famille modeste. Lorsqu'il a 6 ans, sa mère décide de déménager en France pour que ses enfants puissent évoluer dans le système scolaire français. Kamel trouve alors refuge dans les études. Vous avez grandi, vous, dans un climat familial très violent. Oui, c'est ça. J'étais dans une famille où tout le monde tapait à peu près tout le monde. Du coup, j'avais mes parents qui me battaient, surtout mon père, et mon père qui battait ma mère. Et c'était le climat dans lequel j'étais, avec de la violence et d'humiliation, etc. Quel petit garçon vous êtes devenu alors, Kamel ? Je ne sais pas à quel moment, mais en gros, de l'enfance que j'ai eue, je suis devenu un enfant violent. Mal dans sa peau, agressif. Oui, voilà, mal dans sa peau et qui n'était bien que à l'école. C'est fou, d'ailleurs. Oui, je suis, toi. En général, on parle beaucoup des phobies scolaires. Et vous, en fait, ça a été votre refuge, l'école. Vous pouviez vous échapper de la maison. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'école, Kamel ? J'étais... c'était comme le paradis. Voilà, c'était comme... Le paradis ? Oui, c'est ça. Parce que c'était en opposition avec l'enfer que je vivais chez moi. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que chez moi, c'était comme peut-être pas beaucoup d'enfants, mais comme certains enfants. Là, j'avais la violence, l'humiliation. Là, c'était un climat malsain, très dur. Et donc, d'aller à l'école, bien cette expression, le pire des profs, c'était celui... Enfin, même le pire des profs à l'école, il était plus doux que mes parents. Donc, j'étais bien à l'école. Vous étiez bon élève ? Dans les matières scientifiques, oui, j'étais très bon élève. Donc, ça m'a en plus aidé. Vous avez des très bonnes moyennes dans les matières scientifiques ? J'étais très, très bon élève dans les matières scientifiques, mais c'est parce que c'était mon truc à moi, comme certains seraient forts au cinéma. Chacun a son petit truc. Et à côté, vous aviez quelle vie en dehors de l'école ? Donc, à l'école, vous étiez très heureux et très épanoui. À la maison, c'était un cauchemar. Et entre les deux, c'était quoi vos occupations ? Quand j'ai un peu grandi, on m'a laissé un peu plus sortir. Les conflits familiaux ont fait que j'ai eu la possibilité de sortir. Je me suis fait tout seul dehors. Je me suis retrouvé en bas avec des gens qui ont eu la même vie, entre guillemets, de merde que moi. Donc, on s'est agrégés entre nous. On était un groupe d'amis. Une grappe ? On avait tous une enfance. Il y en a un, ses parents, ils étaient... Enfin bon, je ne sais pas. Mais tout le monde avait une enfance plus ou moins dure. Et de là, je ne sais pas, j'étais de nature violente. Maintenant, aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, je l'ai compris, donc je vais mieux avec ça. Mais j'étais violent à cause de moi, mon enfance. C'est-à-dire que nous, on répondait coup par coup. Donc, pour moi, mon moyen d'expression, c'était ça. Donc, à l'école, j'étais violent. Et j'ai dérapé vers la délinquance. Mais vous faisiez quoi alors quand vous étiez... Quel genre de délinquance ? Et vous faisiez quoi quand vous étiez cette petite grappe de malheureux entre vous ? Comme... C'était cliché, comme quelques jeunes de quartier, des bêtises, des vols, des trafics de stupes, des faux billets, des bagarres, plein de choses. Ah oui, ce n'est pas des petites bêtises quand même, ce dont vous me parlez ? Non, après, tout est relatif. Il y a pire, il y a moins pire. Oui. Il y a... C'était, voilà. Et en parallèle, vous aviez ces si bons résultats à l'école. Oui, voilà. C'est fou. C'est cette triple vie que vous aviez, finalement. Moi, j'aimais bien. Le cauchemar à la maison, le super bon élève et le délinquant dans la rue. Oui, c'est ça. J'ai fini par... Pas me complaire de cette situation, mais j'ai fini par aimer avoir tout. Ça veut dire que j'étais au quartier, j'étais le mec de quartier. Même si je faisais mes affaires tout seul. Et à l'école, j'étais reconnu pour mes compétences dans les matières scientifiques. Et puis, j'étais aidé dans d'autres matières où j'étais nul. Mais enfin, je me sentais bien. J'avais mon petit cocon à l'école. Et en fait, il y avait deux camel, peut-être. Il y avait le camel étudiant et le camel qui avait envie de... Oui, même avec mon ex-compagne, on avait eu une vie très fusionnelle. Mais chacun connaissait, à cette époque-là, est-ce que les professeurs savaient qu'en dehors de l'école, vous faisiez des grosses bêtises ? Est-ce que vos parents savaient qu'à l'école, vous étiez capables de merveilles ? Oui, mes parents, ils savaient que j'étais brillant à l'école. Mais je ne vais pas vous dire que je m'en fous, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça ne m'intéresse pas vraiment de parler d'eux. Mais à l'école, ils savaient que j'étais brillant. Et je ne sais pas si on y vient maintenant, mais à la fac, ils savaient que j'avais une double vie. Mais ils me disaient, Kamel, quand tu es à la fac, je parle de la fac, quand tu es à la fac, tu es un bon étudiant, tu es respectueux. Nous, ça ne regarde pas ce que tu fais en dehors. Oui, bien sûr. Mais avant la fac, vous vous êtes fait arrêter pour les délits que vous avez commis ? Oui, j'ai eu une première grosse affaire. Maintenant, je fais le parallèle avec mon enfance, mais c'est une affaire de violence grave. Vous avez quel âge ? 15-16 ans, je crois. Une première peine ? Première garde à vue, première exclusion du lycée, première peine de neuf mois, je crois, avec sursis. Et ça vous est arrivé, vous, d'être blessé, Kamel ? Oui, du coup, quelques mois après, pareil, cet enlisement de violence a fait que je suis tombé dans le coma. Et du coup, je n'ai fait que la moitié de ma terminale. Je n'ai pas pu la faire parce que j'étais malade. J'ai eu des petits problèmes au cerveau. Et oui, du coup, j'ai quand même réussi à aller au bout. Vous avez vu votre bac ? J'ai eu mon bac en étant majeure de promo. C'est fou quand même, votre histoire. Elle est très étonnante. On parlait de revanche. Oui, mais comme les deux autres invités, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. J'ai fait au mieux. L'humilité, c'est un vrai point commun entre tous les trois. Et à la fac, vous me disiez, en fait, on peut être un bon étudiant, on s'en fiche de ce que vous faites dehors. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous avez continué à avoir cette double vie. Vos activités illicites en dehors de la fac et l'étudiant brillant, majeur de promo et promis à un bel avenir. Enfin, un bel avenir. Qui pourrait être promis à un bel avenir. Oui, c'est ça. À ce moment-là, j'avais comme une double vie. J'étais attiré par le fait de faire ce que je veux, donc par des actes délictueux, qui parfois même font du mal aux gens, etc. Mais à ce moment précis... Mais vous vouliez faire quoi dans la vie à cette époque-là ? Je voulais tout. Je voulais être professeur. Je voulais être bien. Vous vouliez être prof ? Oui, je voulais être professeur. Je voulais être bien avec l'histoire que j'avais eue avant, avec mon ex-compagne. Je voulais une belle histoire d'amour. Je voulais des enfants. Je voulais continuer à être dans mon quartier. Vous vouliez juste, en fait, une vie normale. Un homme bien, en famille, avec les enfants, une jolie situation. Vous vouliez juste la normalité, une vie paisible. C'était ça, votre rêve, Kamel ? C'était en partie, ça. Mais je n'arrivais pas à me détacher de ce côté délictueux, dans lequel il y a des bons côtés. On fait ce qu'on veut. On est libre. On n'a pas de patron, etc. Je voulais... Je n'arrivais pas à faire de choix. Vous vous sentiez invincible dans ce monde-là ? Pas exactement. Mais oui, je me sentais... Enfin, j'avais tout. J'avais tout. J'avais une espèce de... Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'avais l'impression de réussir à avoir tout. Ce qui était impossible de... Je ne savais pas que ce n'était pas possible dans le monde commun d'être dans la délinquance et de vouloir un avenir à la faculté, dans mon domaine en plus, dans les sciences et tout ça. Je ne savais pas que c'était incompatible. Vous avez été interpellé plus tard pour une grosse affaire ? Oui, en gros... Vous me racontez ? C'était... Cette affaire, c'est la fin de ma double vie. J'ai été impliqué dans une affaire de vol à main armée en bande organisée. Et j'ai été interpellé à la fin de ma scolarité... À la fin de ma deuxième année, Bac plus 2. J'avais Bac plus 2 en biologie. Donc à la fin de l'année scolaire, j'ai été interpellé. D'ailleurs, j'ai appris plus tard que le policier qui m'a arrêté, il a attendu que je finisse mes études, que je passe mes examens de fin d'année pour m'interpeller. Il s'appelle... Enfin, c'est le directeur de la SRPG d'Angers. Et il me l'a dit plus tard qu'il devait m'interpeller. Il a attendu 10 ou 15 jours. Pour que vous ayez votre année, en fait. Il a demandé pour que je puisse passer mes examens. Et donc, du coup, je les ai eus. Et j'ai été incarcéré. Juste après ? Vous avez été incarcéré ? Oui. Pendant combien de temps, Kamel ? Au début, 3 mois provisoires, en attendant le jugement. Et c'est là que mon histoire... Là, je me dis quand même... Il y a eu du beau. C'est que les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences d'Angers, ils allaient jusqu'à appeler le juge d'instruction pour lui dire que la rentrée, c'est le 5 septembre. Et qu'elle est short. C'est joli, ça. C'est-à-dire qu'à la fois, la police faisait en sorte de vous passer vos examens. Et à la fois, les professeurs disaient, OK, bon, là, il va falloir qu'ils sortent puisque la rentrée, c'est là. C'est-à-dire que le monde s'est mis autour de vous pour essayer de vous montrer le droit chemin, en fait. Et vous avez eu des anges gardiens. Exactement. Et à ce moment-là, quand vous êtes incarcéré, c'est là où vous vous dites de quel chemin je prends ? Tout n'est pas noir ou blanc, mais cette incarcération-là, j'ai arrêté tout ce qui était délictuel. Je suis devenu honnête, du mieux qu'on peut, mais je ne fais plus ni de mal aux gens, et ça remonte à 2011. On a pris de... Et là, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté, mais j'ai juste arrêté tout ce qui était délictuel, mais je n'avais pas encore d'avenir. Et alors, l'avenir, vous vouliez devenir prof, c'est ça ? Oui, c'est ça. Déjà, je suis sorti le jour de la rentrée scolaire grâce à... En fait, ils ont aidé Kamel Madani, l'étudiant. Ils n'ont pas jugé le délinquant. Mais personne ne peut le juger le délinquant. C'est les juges qui me jugent. Ce n'est pas ni vous, ni... Les juges ont jugé le délinquant. Et les enseignants-chercheurs, ils ont aidé l'étudiant. Et ça, c'est lourd quand même. Moi, j'ai eu l'occasion de reparler à un des juges, je ne vais pas le citer là, mais il m'a dit, de parole de juge, je n'ai jamais vu des enseignants de la fac nous appeler, nous envoyer des courriers pour nous dire qu'il faudrait peut-être que tu sortes de prison parce que tu es présumé innocent. Vous avez été jugé combien de temps plus tard ? Trois ans après. Mais alors, vous en étiez où de votre vie à ce moment-là ? Trois ans plus tard ? Au moment du jugement, j'avais mon ex-compagne qui était enceinte, j'avais Bac plus 4. J'avais réussi à aller jusqu'au Bac plus 4. Je n'ai pas pu avoir Bac plus 5 parce que j'étais nul en anglais à ce moment-là, en tout cas. Et je suis passé en cours d'assises. Et vous avez écopé de quelle peine ? J'ai pris 4 années de réclusion criminelle. Et les co-auteurs ont pris 8 années de réclusion. À quel moment vous allez vraiment décider de rentrer dans le droit chemin, Kamel ? Moi, j'avais déjà décidé 3 ans avant. Mais le temps judiciaire, il faut le respecter. Donc moi, quand j'étais sorti de prison en 2011, j'ai continué ma vie. Mais après, je dois répondre de mes actes. Donc il a fallu retourner en prison ? Vous avez raté la naissance de votre enfant ? J'ai raté la naissance de mon enfant. Après, ça fait partie des... Personne ne m'a forcé à faire des bêtises. Et si je creuse, pour moi, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute peut-être de mes parents ou de la vie ou des parents de mes parents. Mais en gros, moi, je ne sais plus où j'en étais. Vous demandez si vous avez raté la naissance de votre enfant. Est-ce que c'est quelque chose qui est douloureux, j'imagine, pour vous ? C'est compliqué. On n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Après, ce n'est pas d'être résilient, mais c'est comme ça. Donc vous avez effectué votre peine ? Pendant la prison, encore une fois, les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences d'Angers ont réussi à m'inscrire dans un nouveau master. Donc j'étais étudiant, incarcéré pour une affaire criminelle et boursier. C'est fou, quand même, cette espèce de paradoxe sur pattes, là. C'est vrai, hein ? C'est un destin incroyable. C'est en effet la dualité entre l'environnement dans lequel vous avez été baigné enfant, c'est-à-dire que votre éducation, votre environnement, votre contexte familial a créé l'enfant violent, a formaté l'enfant violent, mais ce n'était pas vous. Et votre vraie nature, le vrai vous, eh bien, il a essayé d'émerger à travers ce qu'on est, cet environnement. Et puis, en effet, il y a eu des petits gardiens sur la route pour vous planter des graines de conscience en disant, regarde, c'est par là le chemin. Mais il y a eu cette... Comment dire ? Quel est mon monde d'appartenance ? Parce que c'est ça, je veux dire, on se construit enfant, ado, à quel monde j'appartiens, par qui je suis reconnue ? Alors, d'un côté, je suis reconnue par des professeurs, de l'autre côté, je suis reconnue par les autres caïds de mon quartier. Donc, j'ai une double reconnaissance. Puis, à un moment donné, vous avez pris conscience en grandissant que cette double reconnaissance, à un moment donné, elle ne fonctionnait plus. Il a fallu faire un choix. À chaque choix, de toute manière, comme je dis toujours, quand on prend une décision, on fait un choix, il y a les bénéfices, il y a toujours les conséquences aussi de nos choix, les effets secondaires. Je crois qu'en effet, vous avez fait le bon choix puis, à un moment donné, les effets secondaires de l'ancien choix, vous les avez payés, mais un peu plus tard dans le temps. Donc, c'est ce qui crée ce système un peu de paradoxes temporels, de créer cette résilience dans le concret, dans le vécu. Vous avez réussi à aller au bout de votre rêve, Kamel ? J'ai réussi après avoir beaucoup galéré. Mais galéré, il y en a beaucoup plus galéré que moi dans la vie. Je ne suis pas à pleindre. Et oui, je suis sorti de... En prison, d'ailleurs, je faisais un master. Ça m'a permis de rester un peu dans les études, etc. Je l'ai loupé, mon master. Mais bon, je faisais mes études en prison. Et donc, je suis sorti de prison. J'ai retrouvé un autre master. Je suis bon élève, je suis brillant, si vous voulez, etc. J'ai mis, j'aime bien le dire, j'ai mis 10 ans à avoir bac plus 5. Voilà, pour remettre les choses dans l'ordre. On remet les choses à leur place. J'aurais aimé l'avoir en 5 ans, mais non. Donc, j'ai galéré. Mais du coup, en sortant de prison, je continue à persévérer. C'était dur, mais j'ai réussi à trouver une nouvelle formation pour être enseignant. J'ai réussi... Vous êtes prof aujourd'hui de quoi ? Aujourd'hui, je suis prof de biologie en lycée pro, pour faire simple. Et voilà, je suis papa. Quel genre de prof vous êtes ? Plutôt atypique. Pourquoi ? Vous racontez votre histoire à vos élèves ? J'ai été obligé. J'étais passé dans les médias il y a un an. Et avant de passer dans les médias, j'avais fait un petit débrief avec mes élèves, en disant, bon, allez, je vous cache un petit truc et tout ça. Ah oui, vous avez écrit un livre. Du coup, j'aurais dit que j'avais un passé. Je précise bien que mon dernière bêtise est en 2010 et que je ne peux pas revenir en arrière. C'est la vie. On n'accepte pas. C'est comme ça. Mais que, voilà, j'allais passer à la télé, que j'avais écrit mon livre, mon autobiographie, qui est disponible sur Amazon. Mais du coup, j'en ai parlé. Ils ont été fiers de moi. Et quel genre de papa vous êtes pour vos enfants ? Papa, franchement, je suis à l'opposé de ce que mes parents ont été. Donc, je suis dans l'ultra non-violence. Je suis archi bien avec mes enfants et tout. Et j'en parlais avec ma nouvelle compagne. C'est vrai que j'ai eu le problème de proximité. Voilà, j'ai eu ce problème de... Je ne savais pas faire de câlin à mes enfants. Ouais. Ouais. C'est toujours très dur d'en parler. Je comprends. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir le soutien de votre compagne qui va mieux vous rejoindre ? J'ai envie de vous dire, c'est le moment. Kamel, Elodie, venez-nous au revoir. Ça va ? Il va me faire pleurer. Il aussi est plein. Oui, je me suis dit, vous venez pour l'épauler quand il pleure, mais vous pleurez aussi. Vous allez me faire... On va couler ensemble. Il ne vous a jamais caché son histoire et tout ce par quoi il était passé ? Je connais tout. Je sentais une grande fierté dans vos yeux quand vous le regardiez. À chaque fois que je l'écoute, ouais. Que ce soit en lisant son bouquin ou en l'écoutant, ouais. Est-ce que vous avez découvert des choses en lisant son livre ? Ouais. J'ai découvert la vraie réalité de son enfance et le parcours qu'il avait eu. Quel regard vous portez sur son parcours et sur lui, justement ? En fait, ce qui est très drôle, c'est que petite, je le connaissais déjà un petit peu. On traînait dans le même quartier. On allait au centre aéré ensemble et bon, ça se voyait que c'était un petit caïd qui fait des bêtises, qui n'est pas toujours cool avec tout le monde. Après, comme on s'est perdu du, si vous voulez, moi, je n'ai pas suivi un peu son parcours ni son histoire. Et puis, il n'y a qu'en le revoyant dans les médias que je me suis rendue compte de qui il était pour le coup. Et là, on réalise. On se dit, alors oui, il y a eu une enfance très compliquée, donc on comprend un peu ce qui se passait quand on était petit. Puis après, on se dit, ah oui, il a quand même réussi à aller en prison et devenir prof. Donc, ça fait un peu bizarre, mais ça rend fier, entre guillemets, de voir ça. Mais même si je ne le connaissais pas vraiment personnellement à ce moment-là, c'est impressionnant. Trois très belles histoires, en tout cas, qui vont pouvoir inspirer ceux qui nous regardent. dans la noire, je vous sentais épaté. Ils vous épatent. C'est super, franchement. Je n'ai pas trop quoi dire, excuse-moi, mais franchement, mais en fait, ce qui est fou, c'est parce que, et je suis touché parce que moi, je sais ce que c'est de faire des câlins à sa fille. Moi, c'est ma fille qui ne veut pas me faire de câlins parce que j'en fais trop. C'est ça. C'est la vie, de faire des câlins à ses enfants. Je regardais des acteurs pour apprendre ça, la vérité. À faire des câlins ? Après, je pense que mes références, c'était la télé. Bah oui. Regardez notre émission, ça fait toujours beaucoup de câlins. Je vous promets, quand j'ai fait des câlins à ma fille la première fois et tout, ce n'était pas naturel. Je me rappelais tant dans une série, on faisait des câlins comme ça ou on doit faire des bisous à ses enfants. Je voulais faire des câlins mais ce n'était pas naturel. Oui, ce n'était pas naturel. Il faut que ça vienne naturellement. Mais c'est quoi, excuse-moi, peut-être que c'est déplacé de ma part ou quoi, mais c'est quoi le blocage ? Comment tu... Parce que, même je connais des gens. À Noir, vous me posez une question alors qu'il faut qu'on rende l'antenne. Comment je fais ? D'ailleurs, on a présenté trois. Je vous avais envie de dire. Et il y en a une jolie qui a continué cette semaine puisqu'on a fêté le printemps et je pense qu'il y a des pétales qui ont été soufflées récemment. Ah oui, c'est gentil. Et il y a une équipe d'enfer qui a préparé quelque chose pour vous. Donc, une petite surprise. Une petite surprise pour moi ? Bonjour à tous et bienvenue pour une heure très rafraîchissante. C'est gentil, c'est un jour très spécial pour toi. Alors, mon petit doigt m'a dit que c'était ton anniversaire. Pour une fois qu'on peut te faire une surprise, alors nous voilà. Joyeux anniversaire Foustique Happy birthday to you Joyeux anniversaire Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Joyeux anniversaire ma magnifique merveilleuse Foustique Je te souhaite un très joli anniversaire Merci d'être toi Tu es merveilleuse Tu es une femme extraordinaire dont on ne change rien J'adore tourner avec toi parce que tu es tellement vive et tu me fais tellement rire Un fabuleux anniversaire Joyeux anniversaire Oh la famille Un très très bel anniversaire Foustique Un joyeux anniversaire et de te faire d'énormes bisous Un très bel anniversaire Un très bel anniversaire Un très joyeux anniversaire Foustique Merci pour ton émission Et merci pour tout le bonheur que tu nous apportes tous les jours Et ton anniversaire ça commence aujourd'hui Joyeux anniversaire Foustique Bonjour Foustique Tu ne le dis à personne Mais Stéphanie voulait que je cours tout nu dans le bloc opératoire pour ton anniversaire Là je lui ai dit non Écoute C'est pas parce qu'elle a 27 ans qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi Alors on fait un anniversaire simple sobre et ce sera très bien Alors bon anniversaire Il est magnifique Merci, merci Ah super Merci beaucoup Merci C'est très gênant Merci Merci beaucoup Merci infiniment Super 27 27 ans Merci beaucoup Merci Tu m'as bien eu Merci infiniment Merci Alors Je suis complètement paumée Je ne sais pas combien de temps il nous reste puisqu'on me disait qu'on était en retard Merci beaucoup Merci et j'en profite Merci à toutes mes équipes formidables Merci infiniment Ça fait un peu comme si j'avais 120 ans Mais j'avais un peu 120 ans Puisque j'avais 40 Mais j'ai décidé que je les assumais maintenant Merci à tous Merci à tous pour tous vos messages très réguliers Et puis cette semaine particulièrement Je vous embrasse tous très fort parce que c'est vous les vedettes Merci infiniment Merci pour tout Merci pour tout Merci à Noir Merci Kamel Pardon de vous avoir fait pleurer Merci Merci Elodie Merci à tous Et on se retrouve lundi Ça commence aujourd'hui J'espère qu'on est là pour On sera là pour fêter mes 50 ans Je vous embrasse Merci à mes équipes Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Merci à tous